et bonjour à toutes à tous et bienvenue sur ce nouveau live où on va se lancer sur synergy et salut au ref tarif pile poil pour le départ j'espère que tu vas bien bienvenue sur le live donc synergy qui est sorti en early access cette semaine il ya c'était mardi donc il ya deux jours moment où je fais sur live qu'est ce que c'est que synergy alors déjà c'est un jeu que je peux vous présenter grâce à goblins publishing notre partenaire goblins vraiment toujours des gens super cool qui publie donc ce jeu et qui nous ont fourni une clé alors qu'ils m'ont permis d'ailleurs de tester la bêta ça fait déjà deux semaines que je joue à la bêta donc je pouvais pas vous la montrer mais je les ai aidé un peu à choper les bugs et compagnie donc du coup j'ai pu regarder un petit peu comment fonctionnait le jeu par la même occasion pour préparer la suite et on est donc sur un jeu de city building en mode cosy c'est à dire faut pas y avoir de d'attaque ou quoi que ce soit mais c'est pas c'est pas simple pour autant vous allez voir ça donc il est entièrement français bien sûr il est solo un seul du city building il est au prix de 24 euros 99 mais c'est notre partenaire il ya 15% de réduction si vous voulez l'acquérir il y aura un lien dans la description ou un petit game dans le live et il ya tout ce qu'il faut ce qu'il fait en gros à 20 euros il en est early access toujours pareil vient de sortir il est tout à fait jouable mais il va se bonifier on a l'habitude avec les jeux de goblin s'ils fonctionnent beaucoup comme ça et jusqu'ici nous ont jamais déçu quand le jeu finit par sortir en 1.0 donc à savoir si vous voulez attendre qu'il soit un petit peu plus complet ou qu'est ce qui est équilibré ou je ne sais quoi vous pouvez attendre mais il est déjà totalement jouable il ya un tutoriel de très bonne qualité et le jeu est franchement très très sympathique il ya une vibe moebius et une vibe nausicaa de la veille du vent les deux sont présentes très clairement que ce soit dans les graphistes dans le jeu dans le style de jeu on va se lancer sur l'histoire pour ce live donc il ya un tutoriel comptez 30 minutes une heure pour le tutoriel en gros qui voit un petit peu tous les concepts il ya un mode libre qui est assez sympathique moi j'ai testé celui là pour débugger pour la bêta qui est assez sympa mais il vaut quand même mieux avoir fait le tutoriel avant éventuellement une autre petite partie toujours pareil vous pouvez vous lancer mais pour le coup on n'est pas sur un survival le pur et dur vous y allez pépouze et pour les concepts c'est quand même plus agréable de savoir d'où ça vient nous on va se lancer dans l'histoire donc pour le speech en gros on joue des réfugiés climatiques plus ou moins donc sur une planète qui est particulièrement exposé à la chaleur et aux éléments on cherche à s'installer et à par le biais de recherches et en essayant de respecter la nature faire survivre et prospérer notre colonie donc une association de chercheurs et de philosophes appelé l'ancrage c'est donné pour mission de rétablir les liens entre les populations isolées aider à acquérir des connaissances à lutter contre les conditions environnementales mortelles et à comprendre les phénomènes inexplicables ça va être un jeu très orienté autour de la science et de comprendre l'environnement qui nous entoure pour vivre avec lui plutôt que contre lui on va jouer en mode original je pense oui moi je vois un mode original c'est le mode par défaut c'est parti alors on connaît sur un city building classique dans certains concepts et un peu plus innovant un peu moins classique dans d'autres vous allez voir le monde que nous connaissons est affreusement petit nos vies sont courtes et nos journées harassantes nous gratons notre nourriture sur le dos des pierres et la grignotons le jour même ils vont isoler nous sommes tout juste conscients que d'autres êtres humains vivent par de là la mer de sable pour regretter notre séparation mais tout le monde n'accepte pas cette condition comme une fatalité nous sommes une association d'explorateurs et de chercheurs appelée l'ancrage notre organisation s'efforce de créer des liens entre des peuples isolés aujourd'hui pour la première fois nous appelons nos membres à se réunir pour effectuer un recensement anthropologique de la région mais avant cela nous allons poser les premières fondations de notre avant poste notre première mission sera de fournir à tous nos chercheurs un abri adéquat et de construire des structures de première nécessité c'est parti donc construire des maisons construire un cellier construire un cabanon des cueilleurs ok très bien ce sont nos objectifs on va regarder un petit peu l'interface et comment fonctionne le jeu et salut à l'astre bienvenue sur le live j'espère que ça va bien on va ranger ça pour le moment donc déjà on peut regarder un peu apprécier un peu alors c'est très désolé mais on voit les les différentes plantes les différents trucs avec lequel on va pouvoir interagir des ruines ici quelques petits amalgames diverses plantes excellent une belle map déjà un pour pour s'installer on a de l'eau ici mais l'eau il faut savoir que l'eau dans ce monde est toxique dans quasiment tous les endroits où on la trouve donc on ne peut pas la consommer tel quel ok alors comment qu'on fonctionne l'interface en haut on va voir nos ressources assez classique on a des aliments de base pour l'instant on n'a rien à bouffer on a des aliments préparés on commence avec 200 plats ok donc ils vont quand même pouvoir manger un petit peu et nos citoyens actuels consomment 50 unités par cycle donc on a assez pour quelques cycles et ça lui valvador 68 bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien on a une réserve d'eau on a une réserve de remède des remèdes purificateurs des cataplasmes et de la pommade très bien on a zéro produit fini zéro outils zéro artefacts technologiques vont nous être utiles pour les bâtiments un petit peu avancé de même que les outils on a des ressources sans décor c'est 52 troncs d'armes qui vont nous permettre de construire un peu au débar on n'a pas d'ingrédients naturels on n'a pas de champignons on n'a pas de graines on n'a pas de déchets on a un petit peu de roche boréale et on n'a pas de matière composite on commence bien sûr un peu à poil avec ce qu'il faut pour survivre le temps de construire il faut pas se reposer sur nos lauriers au milieu on a la prospérité qui est en gros le score de la cité qui sera validé à chaque cycle qu'on passe pour voir ce que c'est qu'un cycle et qui va augmenter quand on a de la nourriture quand on abrite nos citoyens quand on fait des recherches quand ils sont satisfaits etc là on a nos logements n'a pas assez de logements puisqu'on a un construit bien évidemment on a 15 personnes sans logement notre population complète qui est donc de 15 sans enfants on pourrait avoir des enfants ou faire venir du monde si on a des maisons d'arabe ici la santé globale de la de la cité d'où le fait qu'on a des médicaments on va pouvoir avoir des possibles problèmes on voit quand même un blessure intoxication affaiblissement insolation atrophie exxandination empoisonnement coup de chaleur il ya quand même pas mal de moyens de souffrir là c'est les gens qui travaillent donc à gauche ça va être ceux qui vont être affectés dans des bâtiments spécifiques et à droite ceux qui sont disponibles notamment pour le transport et pour la construction et on a un niveau de culture et donc les cassis un niveau de satisfaction qui bien évidemment au départ est totalement dans aux fraises les notifications les quêtes le journal le petit rappel tutoriel alors c'est pas mal il ya la petite encyclopédie on pourrait dire ça ça on débloque les entrées au fur et à mesure qu'on fait le tutoriel et on peut y retourner n'importe quand avec des screens des petites explications est franchement sympathiquement fait très agréable en bas on va retrouver le menu classique de construction on n'a bien sûr pas tous les bâtiments va falloir en débloquer on peut arracher des choses on va parler un petit peu plus de ce concept là après on peut rendre prioritaires soit pour construire soit pour stocker et on peut détruire des bâtiments détruire les bâtiments rend 100% des ressources ça c'est assez tranquille c'est assez agréable ça peut permettre de déplacer des choses sans que ça coûte trop trop cher ça va mais au travail un b écoute je suis heureux de t'accompagner de distraire pendant que tu travailles au ref sur la gauche on a un menu assez important c'est les cycles tous les 40 jours le cycle va changer il ya différents types de cycles qui peuvent être plus ou moins agréable et notamment au début on commence en saison tempérée donc le climat le plus magnanime que l'on peut expérer sachant que le climat le plus magnanime qu'on peut espérer c'est 40 degrés au soleil donc donc ça pique un peu déjà quelques nuages on peut puiser l'eau sans trop perdre par évaporation et la plupart des plantes poussent correctement on voit on peut voir les cycles qui vont arriver donc on voit qu'on va voir trois deux autres cycles tempérés donc trois en tout et après on aura une saison sèche là il faut qu'on ait fait des réserves de bouffe et d'eau d'ici que ça arrive sinon ça va être la merde il faut également qu'on prévoit de l'ombre si on peut et globalement bas de quoi protéger nos citoyens est ce qu'on peut renommer les gens non on peut pas renommer les gens après c'est des péons il n'a on va en avoir beaucoup enfin pas forcément cet âge à jeu on est plutôt sur un jeu de macro gestion pour le coup pour l'instant ligue land on va leur donner des choses à faire bien évidemment juste en dessous on peut trouver la liste de tous les citoyens ce qu'ils font le livre des connaissances donc là on voit toutes les plantes qui existent sur la map et il va falloir qu'on les analyse pour savoir quoi faire avec donc on va parler du coup un petit peu des différentes actions à la base les seules actions qu'on a c'est arracher le fameux bouton ici qui nous permet d'arracher donc quand on l'active on voit tout ce qu'on peut arracher quand on arrache des plantes on récupère certaines ressources mais du coup elles sont détruites l'objectif va être de vivre avec elles pour protéger de pour profiter de leurs avantages plus longtemps et les entretenir et pour ça il va falloir qu'on apprenne à les tailler et à les cueillir sans les détruire à vivre avec elles donc ça ça va se faire en construisant certains bâtiments et en analysant les les plantes de base vous voyez pour l'instant la seule action qu'on connaît c'est arraché et on sait pas ce que ça fait non on peut savoir sur certaines plantes si on a fait d'autres maps avant ou si on a déjà joué puisque les les actions ne changent pas ça peut permettre d'optimiser une partie si on fait une partie sur une map qu'on connaît quoi mais techniquement par exemple l'arbe aux sanctuaires moi j'ai jamais vu je sais pas du tout ce que ça va faire de l'arracher quoi donc il va falloir qu'on analyse avant et une fois qu'on aura fait l'analyse pour savoir quoi arracher on va pouvoir continuer d'analyser pour savoir comment tailler comment cueillir et d'éventuellement d'autres actions si on veut la faire pousser les besoins qu'elle a le comportement certaines plantes vont avoir des bonus ou des malus si on les construit proches des maisons loin des maisons proche de certains bâtiments etc donc tout ça va devoir être découvert au fur et à mesure et le reste on n'a pas encore débloqué la carte du monde on va pouvoir envoyer des expéditions qu'on soit des bâtiments envoyé des expéditions un peu à la frost punk pour chercher des choses chercher d'autres survivants enquêter sur des des événements bizarres qu'on a vu etc on va avoir un arbre de technologie quand on aura débloqué les bâtiments de recherche et un arbre de recherche culturelle qui vont qui va donc être un petit peu différent de l'aide des recherches technologiques à faire débloquer également mais vous voyez que c'est lié contrairement à toutes les autres bulles qui sont séparés là il ya un lien ici on va retrouver différentes vues est ce qu'on peut les activer ou non je peux pas mettre la température il faut d'abord que j'ai construit un laboratoire de terrain mais on peut déjà voir la satisfaction des logements donc on n'a pas de logement le bien-être clairement il n'est pas bon l'ombre très important l'ombre on voit que les arbres là typiquement font de l'ombre il va être préférable de construire les maisons dans l'ombre si on peut ça c'est important au début la culture et le savoir pour le moment on n'en a pas et les quartiers vous verrez on va pouvoir construire des quartiers de différents types qui s'articulent autour d'une place centrale avec des maisons et des bâtiments dédiés aux quartiers autour et qui va beaucoup beaucoup jouer sur la satisfaction des gens est ici affichage avancé pour le moment on n'a rien débloqué là dedans ok bon il va être temps d'attaquer donc ce qu'on veut faire c'est construire des maisons un cellier et un cabanon des cueilleurs donc les maisons on a dit plutôt par là là où il y'a de l'ombre ce champignon là on va le virer d'ici on va commencer par arracher le champignon on va aussi arracher un petit peu les amalgames rocheux donc c'est pas des plantes où ils poussent pas là c'est le arracher c'est vraiment dans le sens on le mine quoi en gros on ne pousse pas pas tout à fait vrai il se développe autour de l'émanation rocheuse de temps en temps et des amalgames qui vont pop et autour des émanations rocheuses ici une grotte mais je crois qu'on peut pas y aller à qu'on construise des choses pour ça donc là déjà on leur a donné quelques ordres on va faire des routes autour de notre petite zone de départ l'arbre là me bloc mais je vais le garder l'arbre il est plutôt bien placé il fait de l'ombre de manière assez intéressante on va envoyer une route par là puisque c'est là qu'on va faire nos maisons à on peut faire trois types de maisons de pierre elles sont toutes identiques 3 x 3 et 4 de capacité la différence c'est les ressources qu'elle demande là on demande 20 roches boréales ici 10 roches 10 écorces et ici 10 roches et 4 troncs ce qui va nous permettre de choisir un petit peu où on veut mettre nos ressources on a moyen de ramasser facilement de la roche on a pas mal d'écorces d'avance donc je pense qu'on va en faire un petit peu en roche et un petit peu avec de l'écorce ok cette route là est mal placée j'en doutais un peu alors on n'est pas obligé de relier les trucs par des routes le fait de relier par des routes va uniquement améliorer la vitesse de déplacement mais c'est pas une nécessité il n'y a pas de nécessité à ce que les bâtiments soient particulièrement proches des routes comme certains comme certains jeux quoi il n'y a pas de liaison entre guillemets voilà ici on a pu on va en faire une maison avec un tronc et une autre maison avec de l'écorce voilà donc là on voit qu'il nous manque de la roche il va falloir qu'ils aillent la ramasser ils sont en train hein on va également leur demander de ramasser les ruines ça nous permet d'avoir des artefacts technologiques dedans donc là ils sont partis à bosser donc ceux qui travaillent dans la plupart des bâtiments il faut deux personnes pour construire ils sont considérés comme en poste tant qu'ils construisent on voit qu'on en a 7 ici là qui globalement transportent on voit hop ils sont tous en train de construire donc il n'y en a plus que 3 autres disponibles pour transporter ou faire de ce genre de choses qu'est-ce qu'on a comme bâtiment de départ j'ai même pas regardé on a un cellier on a un petit entrepôt on a pas mal de choses hein on commence avec le ponton ah on a un ponton on a de quoi faire de l'eau ça c'est cool parce qu'il y a certaines maps on commence on n'a pas de quoi faire de l'eau alors il faut rusher entre guillemets les bâtiments pour aller les construire pour pouvoir rechercher les bâtiments de recherche pour pouvoir rechercher les de quoi faire de l'eau donc ça veut dire que si on veut faire de l'eau alors de base pour faire de l'eau on a des pontons qui vont nous permettre d'extraire de l'eau toxique et qu'il va falloir mettre dans des bassins d'épuration pour pouvoir l'exploiter pour pouvoir la boire vu la zone là ça m'embête parce que c'est on pourrait se mettre ici mais c'est pas mal d'ombre donc j'aimerais bien faire mes quartiers ici donc je pense qu'on va le faire par là notre ponton est-ce qu'on a assez de place non on n'a pas assez de place il faut qu'on le mette vraiment dans cette zone on va mettre un bassin d'épuration pour le moment ça suffira on va faire une route ah là il y a des trucs qui nous gênent hop et on va mettre ça ça consomme de l'écorce on va mettre deux deux châteaux d'eau j'aime bien mettre un château d'eau pour stocker de l'eau toxique et un château d'eau pour mettre de l'eau potable puisque sinon les bâtiments chaque bâtiment de production à un stockage interne mais qui est limité et du coup eux vont extraire de l'eau jusqu'à ce que leur stockage interne soit plein et pas plus alors que si on met de l'eau toxique on pourra continuer de de fabriquer de l'eau potable même même si jamais on est obligé d'enlever les gens du ponton et salut squash bienvenue sur le live un monsieur qui joue à cet excellent jeu ah tu connais Synergy et tu aimes Synergy intéressant accessoirement bonjour aux autres c'est gentil de ta part alors il va nous falloir de la roche boréale pour lancer ça il va nous falloir également un cellier donc le cellier important c'est là où on va stocker la nourriture pour les maisons on va le mettre aligné là voilà donc là voilà il gueule parce qu'il n'y a aucun bâtiment autour pour stocker en gros ils vont mettre la nourriture dans le cellier et les maisons vont distribuer après on va pouvoir construire des cantines ou des bâtiments un petit peu plus spécialisés et par contre on va faire ici un petit entrepôt donc le petit entrepôt c'est pour tout ce qui n'est pas comestible justement donc les ressources de construction les outils ce genre de choses et enfin il nous demandait un cabanon des cueilleurs on va faire un cabanon des cueilleurs est-ce qu'on peut déjà faire un laboratoire de terrain parfait on va direct faire un laboratoire de terrain donc vous voyez que la plupart des bâtiments il n'aura autour la plupart des bâtiments donnent des bonus ici on voit là si je remets la souris modifie dans sa portée plus 5 de ça c'est la culture je crois ou le savoir c'est le savoir la culture c'est avec les petits éclats et la petite boule de cristal c'est le savoir donc si on le met dans l'aura des villages on va avoir un bonus de culture et de savoir dans cette zone là tu aimes l'interface hyper fonctionnelle c'est vrai que l'interface est très agréable je suis d'accord alors on pourrait faire un centre de recherche on peut faire une tour des transporteurs aussi directement on va lancer des constructions ici on va mettre un mec pour commencer à ramasser un peu ça ça construit ça construit ils ont rajouté le fait que quand ils portent un truc il y a la petite bulle au dessous c'est vraiment cool alors les châteaux d'eau on va en prendre un pour l'eau potable et un pour l'eau toxique et on va mettre qu'ils peuvent stocker 800 alors ça c'est pas la limite max c'est ce qu'on souhaite dedans c'est à dire qu'ils vont faire en sorte d'avoir 20 par exemple de base et si après on peut stocker le wire ils vont la mettre ailleurs mais si jamais il n'y a pas d'autre endroit ils vont le mettre là je vais laisser à 20 ici parce que ça ça va être le stockage vraiment soit transitoire soit de secours mais le premier endroit où il faut qu'ils stockent ça sera dans le cellier alors on a terminé notre laboratoire de terrain excellent on va mettre deux personnes dessus directement et le laboratoire de terrain c'est le bâtiment qui va nous permettre d'analyser notre environnement donc au début on a que l'analyse de surface ils vont regarder un peu la plante comment elle se comporte ce qu'elle sait faire etc et en déduire les ressources qu'on peut gagner donc là on va leur demander une analyse de terrain sur un peu tout ce qu'on a ce truc là aussi voilà arbre à casquette, l'arbre sanctuaire, le champignon on leur a rempli leur liste ça va leur permettre de travailler un peu alors là du coup ils amènent l'eau potable là-bas ce qui n'est pas idéal il faudrait qu'on termine ce bâtiment mais ça va se faire c'est pas gravissime donc là on voit on est à 25% d'efficacité avec un mec donc tous les 4 jours on produit 10 d'eau toxique qui peut potentiellement devenir 10 d'eau potable une fois qu'elle est raffinée voilà ici on va dire alors on va pas vouloir les ressources de base ah oui on a terminé la quête nous disposons désormais de l'équipement de base nécessaire à notre avant-poste cependant il semble que nous soyons victimes de notre propre succès l'appel à la participation de l'ancrage a atteint plus de monde que prévu des savants autodidactes et néophytes curieux arrivent de partout nous risquons de manquer de ressources donc si nous ne nous mentons pas notre rendement de vivre il faut anticiper ses besoins et collecter autant de nourriture et d'eau fraîche que possible deux adultes et trois enfants de plus excellent donc les enfants deviennent adultes au prochain cycle donc tous les 40 jours ça veut dire qu'on va pouvoir mettre un peu plus de monde ici et salut cars j'espère que tu vas bien et que tu es beau donc ici on va vouloir 200 d'eau dans l'idéal euh... les légumes c'est un truc de base on va stocker les plats simples on va avoir 200 plats simples 200 de pain donc attention avec ça alors moi ce que je fais c'est que j'interdis de stocker les ressources de base les aliments de base parce que sinon ils les mangent et euh... on peut les cuisiner pour les transformer en plats plus avancés donc autant qu'ils ne les mangent pas mais... je me suis fait avoir dans une de mes parties parce que de base si vous les mettez pas euh... il n'y a aucun endroit où les stocker si vous n'avez qu'un seul cellier ils vont donc stocker ça dans le cabanon de cueilleurs qui est le bâtiment qui va nous permettre de cueillir ces plantes mais si vous cueillez toutes les plantes avec vos cueilleurs et ben ils vont stocker ça dans leur stockage interne qui n'est que limité et je me suis fait softlock parce que mon cabanon de cueilleurs était rempli de cosses à queuses du coup ils ne pouvaient plus cueillir de légumes parce que c'était plein et ma cuisine ne pouvait plus fabriquer de plats avec les cosses et les légumes donc du coup en fait j'étais bloqué et mes mecs sont morts de faim le temps que je m'en rende compte et que je comprenne ce qui se passait et compagnie donc si vous jouez en bloquant ces trucs là je vous conseille de construire un cellier à côté de vos cabanons de cueilleurs qui ne servira qu'à stocker les ressources de base on a encore un petit peu de roche-borel qui traîne on va aussi lancer une tour de transport assez pratique ça nous permet d'assigner de la population qui ne va faire que transporter alors on a analysé l'ambre sanctuaire donc là on voit si on l'arrache on produit des troncs et si on le cueille on produit des cosses à queuses ce qui est excellent et on ne sait pas encore si on peut faire d'autres choses dessus ok alors ça veut dire que direct on va assigner du monde là et donc on va cueillir et donc quand vous choisissez cueillir ça vous dit ben voilà vous pouvez cueillir ces trucs là pour le truc qui est au dessus alors on peut faire des zones si on le souhaite pour l'instant on va cueillir ceux là on va pas aller cueillir ceux qu'on ne connaît pas parce qu'il y a certaines plantes qui n'aiment pas qu'on les cueille et qui vous blessent alors il faut qu'on fasse une cuisine des places limpes et de l'eau potable ça devrait être jouable on va déjà terminer nos premiers trucs notamment ça là il faut qu'on le finisse le bassin d'épuration est terminé on va mettre une personne dedans là en 1,3 jours on fait 10 d'eau ok très bien lui il faut 20 d'eau pour travailler 20 d'eau toxique alors on a analysé les champignons géants et pour l'instant les champignons géants on ne sait que les arracher ok on fabrique pour avoir du coup des champignons donc ça veut dire que si on les arrache ils ne poussent plus après donc attention à ne pas épuiser la ressource n'est-ce pas là il y en a un petit champignon alors lui est censé être adulte aussi le petit entrepôt on va tout stocker dedans oui pas de soucis alors la gourde fouettante en l'arrachant on récupère de l'eau pure ok si on l'accueille elle se défend et nous blesse par contre on peut la tailler pour obtenir des lianes mais uniquement quand elle est fanée donc les plantes vont avoir une croissance elles vont être bébés après elles vont grandir elles vont faner et éventuellement elles peuvent être malades etc donc on va faire un deuxième cabinet de cueilleurs qui va être dédié à la taille parce que dans vos cabinets de cueilleurs on ne peut faire qu'une action en général cueillir permet de rapporter de la nourriture pas toujours mais c'est le principal truc ah on voit qu'on a plus d'écorce zut il va nous falloir trouver une plante qui fabrique de l'écorce d'autant plus qu'on a débloqué la recherche et que pas mal de recherches demandent de l'écorce ok alors qu'est-ce qu'on peut voir la flore a une grande importance dans le jeu tout à fait et surtout ne pas la détruire a une grande importance il faut qu'on soit capable de travailler avec elle alors on peut faire une production d'outils mais il nous faut un artefact technologique qu'on n'en a pas trop la flore t'as des malus alors showbity demande si c'est comme dans the fate as far as the hay si on détruit trop la flore on a des malus alors si on détruit la flore le malus c'est d'avoir détruit la flore comme dans la vraie vie ok tout simplement y'a pas d'événements négatifs ? bah alors je sais pas s'il y a des événements négatifs je pense pas je pense que bah de toute façon l'événement négatif c'est que ta colonie périclite parce que si t'as plus de plantes pour des nourritures par exemple parce que t'as du tout les arracher bah t'as plus de nourriture donc quand tes réserves sont terminées bah t'es mort globalement alors là on pourrait faire cultiver le génie civil ça ne coûte aucune ressource à la limite là il nous faut des outils pour ça là il nous faut un artefact là ça ne nous coûte rien pour faire le truc de soin alors il y a des recherches pour des bâtiments et il y a des recherches pour des améliorations de bâtiments existants ici par exemple on voit que on peut améliorer notre bâtiment de cueilleurs là pour récolter un petit peu plus c'est ça squash pas d'événements négatifs mais tu épuisses tes ressources et donc tu te compliques la tâche c'est assez classique de goblins ils aiment beaucoup les jeux comme ça orientés autour de l'écologie on pourrait direct faire une hutte des explorateurs pourquoi pas mais je pense que l'une des priorités ce sera les outils donc il nous faudra des artefacts est-ce qu'il y a des artefacts sur la map ? d'autres artefacts oui là il y en a on va demander à aller ramasser ça et après tac 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 là j'en vois pas ils avaient fait un autre jeu du même style dont le nom m'échappe que j'avais couvert il y a un moment au tout début où je commençais à bosser avec goblins où on était balancé sur sur une île et il fallait qu'on essaye de s'enfuir de l'île en transformant les ressources qu'on avait à disposition mais si on essayait enfin si on les consommait trop et trop vite on se retrouvait complètement dans la mouise sans la possibilité de s'enfuir parce que bah il fallait le temps que ça repousse et compagnie c'était assez sympathique comme jeu assez basique mais assez sympathique du coup le laboratoire de terrain on va lui enlever du monde pardon c'est pas ça toc on va mettre du monde à la recherche 3 ça sera pas mal là et ici on va rajouter de l'analyse sur des plantes qu'on connaît pas donc typiquement ça on connaît pas ça on connaît pas et celle là on la connaît pas ça c'est des petits cendres ça c'est des bibis cendres pousses par exemple jeunes pousses là c'est des adultes il nous faut une plante qui nous donne de l'écorce si on veut avancer là vous voyez ils sont partis pour cueillir l'arbre sanctuaire sans le détruire du coup juste pouf il l'enlève y'a plus l'écosse dedans et on a récupéré l'écosse il nous faudrait une cuisine également c'était ça squash excellent c'est tout à fait ça alors la cuisine je crois que elle a pas d'effet donc on va pas la mettre trop proche de notre quartier on va quand même la mettre pas trop loin ici ça sera bien alors on a analysé la clochette à bec ah quand on l'accueille on récupère de l'eau excellent et du coup des lianes si on l'arrache ok bon c'est pas une priorité de l'accueillir je pense on verra si jamais on a des problèmes d'eau pour l'instant ça va avec nous on consomme 67 avec les nouvelles personnes qui sont arrivées alors après pour avoir de l'écorce ce qui serait possible c'est que je démonte les maisons qui nécessitaient de l'écorce que j'ai construite avec de l'écorce pour les remplacer par exemple par des maisons qui demandent des troncs d'arbres si jamais on est en dèche de ressources on va attendre un peu les analyses ces deux bâtiments là sont pas prioritaires on va dire je vous ai bien demandé de cueillir celle-là je leur ai demandé de cueillir celles qui sont le plus loin possible c'est un peu con de ma part on va enlever ces trois là vieux mais pas encore tout à fait gâteau bah j'avoue moi squash que je vois tellement tellement de jeux que des fois les jeux que j'ai joué il y a 2-3 ans je les vois dans ma tête je les vois très bien mais le nom c'est impossible il revient pas quoi alors l'arbre à casquettes pour l'instant tout ce qu'on sait faire c'est l'arracher ok très bien pas d'écorce pour le moment donc alors à tout moment vous pouvez aller voir le livre des connaissances et regardez ce que vous avez découvert ça vous permet aussi de savoir les trucs que vous avez pas faits j'enlue par exemple l'arbre à bouquet je l'ai pas vu l'hydrarbe orangé non plus le doigt des berges le géant pétrifié on a encore quelques-uns à faire donc du coup où est-ce qu'ils seraient ces trucs le doigt des berges il y en a un là ça c'est les arbres à casquettes ça c'est des cendres pousses alors il ne nous dit pas attention vous avez déjà fait cette recherche tout simplement parce qu'on peut redécouvrir des trucs si on recherche la même chose si on analyse la même chose là c'est les gens pétrifiés je l'aurais déjà demandé les cendres pousses sont là où sont les autres je les vois pas le doigt des berges voyons ah bah tiens il y a ce truc là là arbre à bouquet c'est celui là ah oui il est il est pas il est pas déployé comme je m'attendais à le voir il fait de l'ombre ce truc là pour l'instant il fait pas d'ombre ok alors maintenant qu'on a le truc on peut voir la température vous voyez 56 de température ici là au soleil 46 degrés à l'ombre ça va tranquille donc là du coup ils ont bientôt rempli leur stockage de cosses à queue donc ils pourront plus cueillir donc tant qu'on n'aura pas construit ce cellier on l'aura dans l'os alors je pense que je vais effectivement démonter quelques maisons donc celle avec de l'écorce et celle avec un petit truc un petit toit rouge là on va les démonter ils vont gueuler un peu le temps qu'on fasse d'autres on les remplace mais priorité s'il vous plaît il nous faut de l'écorce alors la tour des transporteurs on va mettre deux personnes dedans qui ne seront que dédiés au transport ils ne feront rien d'autre et notamment pas de construction donc faut faire attention en avoir un petit peu disponible quand même là typiquement on voit que ça commence à être tendu mais les mecs qui sont dédiés au transport vont arriver et ça va se libérer alors du coup ça y est on a terminé les maisons on va les remplacer par des maisons basées sur des troncs et du coup on devrait récupérer suffisamment d'écorce donc ici c'est plein voilà donc ils peuvent plus cueillir la carte a l'air grande par rapport à la démo alors oui et là c'est la première carte de la campagne et après on va pouvoir aller explorer d'autres d'autres maps donc oui ça a quand même pas mal pas mal évolué par rapport à la démo et les plantes changent d'une partie à l'autre bah ça dépend ça dépend des biomes il y a des plantes qui sont pareilles alors si tu parles le genre si tu relances plusieurs fois la campagne j'ai même pas essayé mais globalement je pense que c'est les mêmes plantes et il y a des plantes que tu vas apprendre à connaître de partie en partie typiquement dans le tutoriel moi j'avais découvert les gourdes fouettantes les champignons et les doigts des berges celle là je l'avais jamais vu celle là non plus je l'avais jamais vu un certain nombre d'autres je l'avais jamais vu donc il y a des plantes nouvelles qui apparaissent et qui vont dépendre des biomes alors j'ai réanalysé une clochette bon bah je me suis gouré bon bah on a rien découvert de nouveau du coup en réanalysant la clochette avec le géant pétrifié on l'a pas fait la cendre pousse on l'a pas fait le doigt des berges on l'a pas fait l'herbe à bouquet on l'a pas fait donc ça c'est bon est-ce qu'il y en a d'autres choses l'herbe sanctuaire c'est bon l'hydra arbre orangé je l'ai pas vu il faut qu'on le cherche la poche à feuilles non plus je l'ai pas vu alors la poche à feuilles il y en a là et l'hydra arbre orangé où es-tu hydra arbre orangé est-ce qu'il y a de l'ombre à côté des montagnes non il n'y a pas d'ombre à côté des montagnes je me demandais tac 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 ici il y a des petites ruines on va aller envoyer un mec s'en occuper ça sera fait ça c'est des sens de repousse alors normalement les plantes qui apparaissent dans le livre sont censées être toutes seules qui sont sur la map donc il doit y avoir quelque part au moins une euh truc orangé là tranquille quelque part alors après peut-être qu'elle est en souterrain mais j'ai jamais vu ça jusqu'ici tu penses voir quelle plante fait de l'écorce tac 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 bah après comme je disais au début moi ça fait deux semaines que je teste le jeu sur la bêta là sur une branche spéciale euh même si je pouvais pas le montrer mais j'ai pas testé la campagne encore donc moi j'étais parti en mode libre sur une map pour tester le mode libre euh mais euh j'avais des plantes qui étaient différentes de la campagne typiquement là il y a un bébé champignon et là il y a un petit point d'eau on pourrait mettre un puits si on trouve la bonne techno mais je ne vois absolument aucun hydrarbe orangé donc euh tant pis je sais pas où il est je dois on va tomber dessus un moment c'est des Fahrenheit pour aller de 0 à 100 bah c'est pas vraiment des Fahrenheit enfin en fait c'est pas vraiment grand chose c'est des S donc je sais pas trop ce que c'est quoi voilà mais euh on a quand même une petite échelle qui nous dit là c'est invivable donc typiquement euh 46 degrés euh et 56 degrés on est déjà dans le chaud quoi c'est de degrés synergie comme dit Hoshobiti exactement donc du coup là on va leur rajouter le truc qui était euh c'était celle là voilà voilà la poche à feuilles et on les laisse bosser hop là alors il y a toujours moins d'accélérer la vitesse hein comme dans tous les jeux du style mais moi j'aime beaucoup jouer en vitesse 1 sur ce genre de jeu à chaque fois que vous cliquez sur un bâtiment où vous choisissez quelqu'un vous voyez euh sa maison et là où il travaille c'est ça les petits euh les petits trucs qui se surlignent ici on a trois personnes là est-ce qu'elle a commencé à bosser oui et on voit là par exemple elle peut stocker 40 aux toxiques maximum en les traitant euh 20 par 20 et ça ça prend assez longtemps hein le fait de dépurer de l'eau dès qu'on aura assez de monde on en fera d'autres je pense et là on a plus que deux personnes qui ne font rien donc c'est un peu tendu et encore c'est deux personnes qui sont dédiées euh au transport donc euh on va enlever quelqu'un là ça va commencer à arriver à court après il y en a quatre qui construisent donc on va mettre une personne à la cuisine alors à la cuisine euh quoi ça queuse légumes et ouf on peut faire du gruau si on avait des graines on peut faire du potage de champignons des crêpes cendrées donc tout ça donne des plats simples hein et du confit de bulbe donc a priori on a des cosses mais on a pas encore de légumes mais on peut faire du champignon par contre il va falloir extraire du champignon donc on va on va extraire du champignon tant pis faire quelques euh quelques champignons adultes là euh c'est pour ça que t'as l'air perdu avec les plantes il y en a plus que ce que j'ai vu dans la démo ouais ouais il y en a beaucoup bah moi enfin franchement j'ai fait le tutoriel il y en avait il y en avait un certain nombre après j'ai fait le mode libre où il y en avait certaines pareilles et d'autres pas du tout pareilles putain mais ils sont là les hydrarmes ils sont sous mon nez quoi ils sont juste ici ok très bien alors on a découvert le géant pétrifié on peut l'arracher pour cueillir de la roche boréale ah on peut ramasser des champignons dessus et si on le taille on obtient de la roche boréale ah ça c'est bon ça il est sympathique cet arbre et bah du coup on va aller le cueillir alors du coup où est-ce qu'il y en a il y en a par là mais je crois qu'il y en a ici c'est plus proche voilà parfait cueillez moi ça on va ramasser un petit peu de champi et on enverra des gens taillés quand on aura ce qu'il faut si là du coup c'est un petit peu short donc là ils sont en train de bosser il est tout seul ça ça sera pas construit il faut que lui termine est-ce que je peux éventuellement me passer de quelqu'un ailleurs ah j'ai pas de recherche en cours merde j'avais pas fait gaffe on va aller chercher le hall des sages qui va permettre de nous ouvrir vers les quartiers et les bâtiments de confort histoire que ça travaille quand même un peu là ils ont pas encore fini de vider le stock de départ la cuisine pour l'instant il ne fait rien ouais on a personne pour trancher non plus donc il va falloir que j'enlève un peu de monde à droite à gauche il manque nos enfants deviennent deviennent grands pourquoi on est en rouge là il n'y a pas assez de logements comment ça se fait ah ils ont pas fini de construire ici d'accord ok c'est pour ça qu'on est en manque de personnel je comprends mieux oui donc du coup on va remettre enfin on va laisser une personne là mais du coup la voilà on va libérer du monde là déjà eux ils vont pouvoir aller bosser sur ces trucs là voilà et on est bon pour les maisons on libère un petit peu de monde voilà parfait vous avez pas assez de champignons mais ça va venir entre ce qu'on arrache et le fait qu'on va aller cueillir là alors le problème c'est qu'on va pas les cueillir tant que ça c'est plein donc il faut qu'on termine ce cellier pour pouvoir stocker nos ressources brutes pour la cuisine je crois que là on est d'accord j'ai pas mis les maisons dans l'aura donc ils iront pas là dedans mais graphiquement le jeu est quand même vachement sympa il y a un petit enfant là le fait d'avoir des maisons de différentes ressources qui donnent différentes enfin qui ont besoin de différentes ressources et qui sont exactement identiques mais avec des en termes de bonus mais avec des designs différents c'est hyper agréable aussi voir des maisons qui sont vraiment comme ça qu'on peut choisir différentes pour faire des quartiers spécifiques etc on peut les tourner en plus j'ai tous fait dans le même sens mais on peut les tourner alors le cellier on va pas stocker ça on va pas stocker ça on va pas stocker ça par contre on va voir 200 200 200 et le champignon il se stocke où le champignon ? le champignon il se stocke là d'accord ok très bien voilà c'est parti le champignon il va dans l'entrepôt c'est donc pas une ressource périssable au sens du jeu et voilà on a un truc d'écueilleurs donc eux ils vont s'occuper de tailler alors on peut tailler ça pour avoir de la liane ça me va très bien hop on va se faire un peu de liane et on peut tailler ça pour avoir de la roche boréale ce qui nous évitera d'aller exploiter et ramasser le truc et c'est tout ce qu'on a de taillage pour le moment les arbres on ne sait pas ça on n'a rien d'intéressant ceux là visiblement on va pouvoir les tailler mais on ne sait pas ce que ça donne ici non plus on les connaît pas encore il nous faudrait quand même un peu plus de monde du coup dans le laboratoire pour que ça bouge un peu maintenant qu'on a libéré du peuple c'est parti visualement tué fan squash bah ouais ouais franchement c'est vraiment il est vraiment cool ah je n'arrive pas à cliquer sur le monsieur zut c'est barré combien il porte je voulais voir 8 c'est 8 un champignon ok donc il faut deux champignons pour faire un plat quoi enfin pour faire 10 plats et du coup là ils ont vidé ça dans le cellier donc ils peuvent repartir cueillir là on a deux personnes qui glandent et deux personnes qui sont dédiées au transport tu peux récolter et tailler la même plante tout à fait oui on peut récolter et tailler la même plante la genre quand on la taille en général alors ça dépend des des plantes il y en a qu'on doit tailler quand elles sont fanées il y en a qu'on peut tailler quand elles sont en pleine forme entre guillemets et souvent ça invalide l'un ou l'un des deux quoi genre quand on la taille souvent ça la renvoie au niveau bébé entre guillemets et du coup il faut attendre qu'elle fasse de nouveau des fruits pour pouvoir la cueillir un orne n'efface pas l'autre non alors voilà le cendre pousse on peut cueillir de l'écorce et on peut tailler pour avoir des noyaux de cendre qui a des applications médicales donc c'est celle là qu'il faut qu'on ramasse pour avoir de l'écorce alors où est ce qu'il était il était par la balle sans repousse je crois c'est ça voilà on va y aller largement pour ça par contre on va demander un minimum de taille je peux aussi aller en tailler d'autres je crois qu'il y en a d'autres là-haut là non c'était des armes pétrifiées qu'il y avait en haut si il y en a là parfait on va aller tailler ceux là on peut aussi tout à fait tailler des plantes qui ne servent à rien au départ en tout cas quand on les a pas analysées tu vois typiquement celles là on a dû les tailler et du coup elles sont en croissance donc si on voulait les ramasser bon en l'occurrence on veut pas mais si on voulait les ramasser bah on pourrait pas les ramasser tel quel l'entrepôt il est pas plein donc c'est bon alors niveau haut est ce qu'on commence à avoir un peu de réserve pour l'instant on est qu'à 173 donc on n'a pas encore reconstitué nos stocks où est ce que ça coince on a de l'eau toxique c'est le fait d'avoir un seul bassin d'épuration qui coince euh c'est d'en haut on va faire un deuxième bassin d'épuration ici par exemple alors le doigt des berges si on le taille ça le tue ok et si on l'arrache on a des graines pour éventuellement pouvoir en replanter ailleurs bon pourquoi pas ah et on va savoir ce qu'il y a là il est en train d'analyser l'arbre à bouquet là parfait donc la satisfaction commence à monter tranquillement grâce au fait qu'on a fait le laboratoire de terrain là il y a un petit peu de savoir qui se génère mais on est sur le vraiment le truc de base hein ils sont contents d'avoir une maison mais point barre en même temps ça s'explique qu'il n'y a pas grand chose d'autre pour le moment là il nous reste quelques troncs d'arde et des pommades réfrigérantes parce que c'est parce que on ne sait pas les stocker si on sait les stocker là bah on va en mettre plus du coup voilà mettez en 40 et pareil pour les troncs parce qu'ils sont les troncs hop on va en mettre 40 comme ça ils vont vider ce truc là et on va libérer la place alors l'arbre à bouquet et bah on sait que l'arracher du coup on obtient de l'écorce et des fibres souples ok mais uniquement si c'est sur un spécimen dont les feuilles se sont dépliées attention du coup ceux là là ils sont encore ils sont pas encore dépliés donc ça ne marche pas a priori je fais que de savoir si je vais en arracher un juste pour voir voir si le jeu gère ça ou pas voilà ça c'est vidé donc le stock de départ on peut le détruire et ça nous fera un petit peu de place on a quand même 153 de réserve d'eau 173 de réserve d'eau là ça va ça nous laisse un petit peu de marge ils boivent 67 on va dire qu'on va peut-être atteindre 100 par cycle s'il y a du monde qui arrive c'est pas si mal alors la poche à feuilles si on l'arrache on obtient des légumes et des ressources pourries et si on la cueille on obtient la même chose des légumes et des ressources pourries et si on la taille on obtient que des légumes alors les ressources pourries nous pourrons nous servir je pense j'en ai jamais eu besoin mais à faire de l'engrais ou des trucs du genre vu ce qu'ils disent des débris végétaux riches en matière organique pour l'instant on va juste récupérer des légumes ce sera très bien des petits légumes alors elle était où la poche à feuilles par là non du coup c'est pas ça c'est taillé qu'on veut voilà on va récupérer du légume alors l'hydrarbe orangé on peut que l'arracher pour du pour du du des troncs de base donc la cuisine là pour l'instant ils font du champignon et une fois qu'ils auront plus le champignon on les fera basculer sur les légumes et les cossakeuses en terme de quête il nous faut des plats simples et de l'eau potable l'eau potable c'est bientôt fait les plats simples c'est en cours on pourra mettre une personne de plus histoire que ça allait un peu plus vite vu qu'on a des gens dédiés au transport on construit pas trop ah mais c'est vrai qu'il faut qu'on mette une personne là par contre sinon ça ne travaillera pas donc ils ont plusieurs statuts les personnages ils peuvent se rendre à leur poste rentrer chez eux aller manger et bien sûr quand ils ne sont pas dans le bâtiment le bâtiment ne produit pas alors est ce qu'il nous donnait un truc le stockage de départ non il nous donnerait du tout je demandais si on aurait des petites ressources bonus on a 84 cossakeuses on a commencé à faire du légume et recherche terminée j'ai cru que c'était la fin du cycle mais pas encore on a terminé notre recherche donc le hall des sages c'est ce qui va nous permettre de faire des recherches de type culture typiquement toutes celles qui sont là doivent être faits par le hall des sages alors on pourrait aller chercher la production d'outils mais ça ça pourrait être bien de l'avoir sous le coude quand même l'infirmerie on a quoi après raffinage pour produire des donc l'infirmerie c'est juste pour soigner on met des gens dedans il y a des lits ils peuvent donner du médical etc par contre après on va pouvoir fabriquer des médicaments ici on a quoi l'arboriculture pour pouvoir avoir des mecs qui sont spécialisés dans la gestion de l'arbre ok très bien la cuisine on l'a derrière il faut qu'on ait le hall des sages pour les bâtiments liés à la cuisine notamment le baraté et l'abri soleil la cantine on peut aller par contre chercher direct les missions d'exploration ça peut être cool est-ce qu'on a ce qu'il faut pour ça ? non il nous faut des outils pour aller améliorer notre cueillage je pense qu'on va prendre les outils ça me paraît quand même plutôt un must-have et donc il faudrait qu'on construise le hall des sages qui est de type culturel et qui est de type plutôt massif également on va le faire là pour pouvoir faire le tour avec une route on va se recouper ici voilà alors là ça coûte une blinde mais normalement on devrait avoir bientôt terminé ah bah on a terminé ici donc pour le moment on va regarder dans notre livre ça pour le moment on n'a pas encore débloqué les autres trucs je regarde parce qu'il y a des fois en fait où en ayant trouvé qu'est-ce qu'on obtenait en arraché on débloque la possibilité de refaire une analyse pour en savoir plus mais là ça n'a pas l'air d'être le cas on a tout trouvé sur toutes les plantes du coup on va virer le monde ici pour avoir un peu plus de personnel notamment on va mettre trois personnes à la cuisine et ici bon niveau recherche savoir on n'est pas dans le rush par contre un peu plus de nourriture serait le bienvenu plus de nourriture et un peu plus d'écorce d'ailleurs parce que 30 d'écorce là il pique un peu ok on a nos 50 d'eau potable parfait on a perdu en score là intéressant et on a terminé notre étape les derniers arrivés sont déçus de l'équipement scientifique mis à leur disposition de plus ils estiment que nous n'avons pas fait les analyses prélimaires nécessaires à notre mission sans connaissance du terrain nous exposons après tout notre équipe à des risques inutiles ils se sont cependant proposé d'entamer ces analyses et nous ont exprimé leurs besoins un laboratoire de terrain destiné à la botanique et un centre de recherche bah du coup on a déjà avoir 6 maisons possédant un niveau de 4 en savoir ah oui maintenant vu que j'ai viré les mondes ici et bah y'a plus de savoir bon on va remettre du monde c'est pour ça que ça a baissé en fait c'était vous qu'on voyait déjà le savoir on le voyait tout à l'heure je sais plus euh tac et ça remonte voilà ça remonte ok très bien ça c'est fait une équipe de fouilles doté d'une mission particulière nous a rejoint ses membres souhaitent se servir notre avant-poste pour partir à la recherche d'un type d'objet appelé tablette cette tablette incarne l'un des grands mystères à l'origine de la création de l'ancrage les multiples communautés dispersées aux quatre coins du monde se sont mises à déterrer ces tablettes simultanément sans ambition consciente ni coordination ces dalles de pierre sont graphées de glyphes inconnus et pourtant intuitivement compris par tous ceux qui les lisent chacune de ces tablettes a provoqué un bon technologique il serait sage d'entamer dès maintenant des fouilles si nous souhaitons renforcer notre équipement scientifique débloquer la recherche mission d'exploration ok pas de soucis non on va peut-être pas mettre trois personnes ici qui glandent une ça suffira pour avoir un petit bonus mais on va pas viser ça pour le moment après on a des nouvelles personnes on est tout pile poil en maison on va refaire d'autres maisons je vais arriver à cliquer maintenant qu'on a un approvisionnement en écorce correcte on va en profiter donc là on leur a demandé beaucoup de construction ils vont être un peu en dèche ici il n'y a plus de champignons donc on va faire du ragoût de cosse on n'a pas de légumes encore ? qu'ils foutent trop loin c'est ça ? oh ils reviennent ils reviennent avec des légumes parfait en vrai il nous faudra une deuxième cuisine parce que on peut faire du potage de champignons et du ragoût de cosse en même temps mais bon pour le moment on va y aller avec ce qu'on a faire de la nourriture niveau eau on consomme 80 et en plus on en consomme un petit peu pour la pour la cuisine niveau stock on est à 157 on a du mal à faire du stock il nous faudrait probablement un autre bassin on a de l'avance en ressources toxiques on va faire un autre bassin celle là hop alors on a terminé la production d'outils donc vu qu'on nous le demande on va aller chercher la mission d'exploration 13 jours et bah c'est parti et alors est-ce qu'on peut faire de la production d'outils ? la culture non on est déjà en train de travailler dessus ça va être dans production de ressources l'atelier du forgeron des outils à partir d'eau et de branches ou des outils à partir d'eau et de pierre boréale alors où est-ce qu'on pourrait le faire ? ça va pas gêner ici faut pas que ce soit trop près de la de la ville désolé le petit champignon va t'arracher et ça y est on change de cycle et on est en cycle tempéré de nouveau on va avoir un seul cycle de saison sèche après ça sera de la tempéré ça c'est cool à savoir est-ce qu'on a 8 de champignons si on coupe un bébé champignon ? non on a que 4 j'ai tué le bébé champignon et bah oui chobiti malheureusement des fois il faut quand même qu'on travaille un petit peu cruelle cruelle d'accord je suis cruelle je suis cruelle terrible bien merci j'ai des champignons parfait il commence à bosser direct dessus ça vous fallait que de la pierre boréale notre besoin d'écorce là il est un peu plus intense que prévu tiens j'ai pas regardé est-ce qu'on a on a arraché notre arme là ? oui mais il a repoussé est-ce qu'on a de la de la fibre souple non on a pas de fibre souple d'accord donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il soit déplié si on va avoir de la fibre souple ok ça c'est intéressant maintenant c'est pas ça que je voulais de l'écorce je crois que c'est les cendres pousses qui donne de l'écorce quand on les cueille alors qu'est-ce qu'ils foutent nos cueilleurs ils sont que 3 et ils font de la nourriture ou alors demander peut-être de ramasser un peu plus ah bah tu vois si ça a changé zikino on dirait que tailler ça remplace cueillir autant pour moi jusqu'à il y a une semaine c'était pas le cas voilà ils alternaient en fait mais c'est pas illogique hein bon ah du coup très bien alors du coup je pense que tous ceux qui sont là on va les dédier à la du coup je leur ai demandé d'aller en tailler quelques-uns là-bas tout ça on va cueillir voilà il nous faut de l'écorce c'est pas une question de cueillir c'est mieux c'est que cueillir ça donne de l'écorce alors que taillé ça donne des noyaux de cendres d'accord mais si tu cueilles il revient pas si si c'est arraché qui détruit là tu vois je les cueillis et du coup il est devenu tout bébé et il faut qu'il repousse il est récolté ouais je peux le réanalyser mais je suis pas sûr que ça m'avance grand chose je peux essayer il n'y a pas vraiment de notion je pense de de ce qu'ils sont jeunes ou pas mais après tout les glandes on a donc on peut leur demander voilà un peu plus d'écorce qui va directement partir là-bas parfait c'est bon on a notre on a notre écorce non ils l'ont amené à un endroit et du coup il n'a plus très bien pas de soucis ils vont rechercher d'autres ouais mais j'étais quasiment sur zikino là dans dans ma partie test qu'il y avait les deux symboles dessus après ça dépend peut-être des plantes où il y a peut-être une recherche à faire pour pouvoir le faire tout simplement où il y avait vraiment les deux icônes par dessus la plante quoi le petit icône de cayette et le petit icône de de taille allez travailler les ouvriers oisifs qui veulent pas bosser et faire du télétravail je vois call of duty quoi il travaille là il sait juste que là il avait rien à faire mais il donne du savoir aux gens autour et celui katox bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien lui il avait un peu de mal là c'est sur son coin là graphiquement c'est cool même là le mec qui était assis à glander en attendant qu'on lui amène de l'eau à travailler à travailler dernière journée de congé pâte katox ah bah écoute je suis heureux que tu viennes profiter du coup j'espère que tu l'optimise au maximum on a plus assez d'eau là ? non ça c'était temporaire t'as bugué toi ? non tu transportais de l'écorce mais t'en as plus dans ton inventaire donc euh alors envoyer un commissaire pris le cop ça va pas traîner bah globalement ça va hein ils sont tous en train de bosser quoi bah Hermès tu fais des bêtises ? ah on a débloqué un forgeron parfait alors du coup des branches euh je crois qu'on a pas grand chose pour faire des branches hein dans cette map pour le moment on a de quoi faire des lianes par contre on a de la roche boréale donc on va plutôt prendre la recette d'outils en pierre c'est parti on va mettre qu'un seul mec pour faire tranquillement des outils on a pas envie de de consommer de fou non plus nos cœurs ils sont un petit peu sous pression là avec tout ce qu'il y a besoin on va mettre un de plus bah les outils ça sert à plein de choses qu'on soit des bâtiments avancés, faire des recherches avancées les pires sont ceux qui jouent à main of war 2 ah t'aimes pas main of war 2 squash ? non squash il aime pas que battle brother il a dit qu'il aimait bien synergy allez travail alors est-ce qu'on a découvert de nouveaux trucs ? non on n'a rien découvert de nouveau c'est la même chose bah du coup il reglande mais alors on stocke de l'eau on est à 148 pas mal 200 plats c'est cool c'est pas du tour par tour ah c'est vrai que oui c'est du temps réel enfin on peut mettre pause mais c'est du pur temps réel après synergy aussi c'est du temps réel technique il y a un petit peu moins de pression on s'entend ça y est il commence à construire on peut mettre 4 personnes là dedans donc là on a plus personne de dispo du coup parce que les deux qui sont là c'est les deux qui sont dédiés au transport du coup il y aura personne pour construire les maisons mais bon c'est pas grave quoi qu'ils sont tellement longs à construire ça on va sortir deux mecs on va mettre priorité sur une maison bon les cueilleurs je leur ai pas demandé de cueillir suffisamment de légumes là ça pousse pas assez vite on va leur demander d'aller cueillir un peu par là aussi visiblement on a un petit problème de type légumes manquants ah ils vont à l'autre bout du monde cueillir des cendres là oui c'est peut-être pas pertinent on va leur enlever allez on en fait rien pour l'instant ça donc j'en cueille pour avoir un petit peu d'avance mais c'est pas non plus euh... c'est pas non plus l'urgence quoi elles sont où les cendres ? oh elles sont où les cendres ? il me semble les avoir vues euh... bah je les vois pas ah si elles sont là, noyaux de cendres, ingrédients naturels, ok c'est dommage il n'y a pas encore le perfide albion à tuer, sachez-vous que ça manque aïe 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 alors on a débloqué euh... la hutte des explorateurs qui nous permet d'envoyer un groupe de citoyens et qui demande encore du... de l'écorce que ça rentre là non on va le mettre là donc là normalement c'est bon, il travaille, il est tout seul mais il travaille et du coup euh... on va arrêter l'épisode de VOD c'est suffisamment long pour un épisode de VOD j'espère que cette première petite présentation de Synergy vous a plu on va continuer le live bien sûr si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat n'hésitez pas, c'est le moment on va de suite aller voir les recherches à faire j'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde